C'est bon, vous dites ? Oui, c'est bon, Ammar. C'est bon ? Déclaration. L'ANAD profondément consterné par l'interpellation et les conditions de l'arrestation de Omar Silla, alias Konike Mange, Mamadou Biloba et Gianni Alpha protestent vivement contre le recours à la détention arbitraire pour réduire au silence ses défenseurs de l'état de droit. Elle exige au CNRD de libérer immédiatement et sans condition le coordinateur du FNDC et ses collaborateurs. Notre pays est malheureux de son image dans le monde qu'exposent les scènes de ses pratiques brotestes et humiliantes. Un pays dont la justice est en perdition et les forces de l'ordre antagonistes à la République. Des poursuites sont ainsi engagées sur la base d'accusations vagues et excessives en équivoquant une application arbitraire de la loi pour criminaliser des activités légales, légitimes et pacifiques. Les forces de l'ordre qui prennent d'assaut un domicile privé sans mandat qui les autorise, virulent et émilie les citoyens leaders d'opinion dont le patriotisme est naturellement reconnu. Avant de les traîner à même le sol et les embarquer mini-militari des violations du droit à la liberté d'expression et d'opinion parce que pour le nouveau pouvoir, il faut se taire face au dévouillement de la transition. Il faut se garder de dénoncer les arrestations arbitraires, les menaces et intimidations des leaders des partis politiques, les transgressions de la charte, les déviances du discours du 5 septembre. L'ANAT prend à témoin l'opinion nationale et internationale et particulièrement la CEDEAO sur le fait que le harcèlement dont fait l'objet le FNDC, qui est l'une des principales composantes des forces vives du pays, est de nature à mettre en cause le dialogue tel que recommandé par nos dernières semaines de la CEDEAO. Comment d'ailleurs ne pas soupçonner derrière cette brutalité qui paraît gratuite sinon inutile d'une volonté de créer les conditions d'un blocage politique pour retarder le retour à l'ordre constitutionnel ? C'est pourquoi la CEDEAO doit s'impliquer pour apporter apaisement et sérénité au contexte du dialogue qui doit se dérouler sur les ospices de son facilitateur. L'ANAT exprime avec force sa solidarité et son soutien au FNDC et à tous les acteurs politiques et leaders d'opinion injustement poursuivis ou détenus. L'ANAT exige à la CEDEAO d'engager les diligences nécessaires à la libération immédiate et sans condition de Founiké Manger, Mamadou Bilobar, Djani Alphard et tous les leaders arbitrairement poursuivis ou arrêtés. L'ANAT prévient que le combat du FNDC est aussi son combat. C'est pourquoi l'ANAT exige à ses militants et militantes et à toutes les autres forces démocratiques du pays de se tenir prêts pour se mobiliser ensemble le moment venu contre la volonté de la gêne de confisquer nos droits et libertés pour rétabler la restauration de l'ordre constitutionnel. Vive la démocratie, vive la République. L'ANAT Sous-titrage Société Radio-Canada